Bonjour, toujours dans les bases de données réparties, comme était expliqué dans la première vidéo concernant les bases de données réparties, ça apparaît comme une seule base de données, ça veut dire un seul schéma global, mais réellement, nous avons plusieurs schémas locaux qui représentent une partie du schéma global. Ça veut dire que dans chaque site, on met une partie de l'ensemble des tables qui se trouvent dans le schéma global pour les gérer localement. Et ça apparaît pour l'ensemble des applications, l'ensemble des utilisateurs, comme on a un seul schéma, mais on a plusieurs, bien sûr, qui se trouvent dans les sites. La question maintenant qui se pose, comment intégrer et reconstruire le schéma global à partir de l'ensemble des schémas locaux. Donc, on parle de ce qu'on appelle le schéma de placement et le schéma conceptuel global qui représente une description globale de la base de données. Ces données sont unifiées dans une seule base. Bien sûr, elles sont indépendantes à la réplication, mais dans le schéma de placement, on parle de ce qu'on appelle des fragments ou une partie du schéma global. Et donc, elles sont gérées d'une manière localement et sont indépendantes de la localisation et d'indépendance aussi du schéma global. Prenons cet exemple dans lequel nous avons un schéma global représenté par client commande. Dans le schéma de placement, on peut créer des fragments qui représentent une partie du schéma global. Ça veut dire, dans le site 1, par exemple, on peut créer un fragment qui représente une partie de la table client. Une deuxième partie de la table client est représentée et allouée dans le site numéro 2 et gérée dans le site numéro 2. On peut donc faire la lignion pour avoir la reconstruction totale de l'ensemble des clients et, bien sûr, créer le schéma global, c'est-à-dire l'ensemble des données de tous les clients qui se trouvent dans l'ensemble des sites. On peut aussi créer, par exemple, un fragment qui représente l'ensemble de toutes les commandes du schéma global. Vous voyez ? Donc, nous avons trois fragments. Un fragment qui représente une partie de la table client qui se trouve dans le site 1. Un deuxième fragment qui représente la deuxième partie de la table client qui se trouve dans le site 2. Et l'ensemble des commandes sont gérées dans le site 3. Et donc, chaque site représente une partie du schéma global. Alors, quand vous voulez créer du fragment, on parle de ce qu'on appelle de décomposition de la base de données, notre base de données globale. Et dans chaque partie, on met un composant, ça veut dire un fragment. Et pour reconstruire l'ensemble de données, donc, on parle de ce qu'on appelle l'intégration. Donc, on peut faire l'intégration de notre schéma, de l'ensemble des schémas locaux, dans un schéma global, afin de reconstruire l'ensemble des tables qui se trouvent dans le schéma. Alors, prenons, par exemple, un table, une table, pardon, globale. Une table qui peut être fragmentée en deux parties. Une partie représente deux champs et les autres représentent peut-être deux autres champs. On peut utiliser un champ de lignons qui permet de faire lignons entre les deux fragments. Donc, une partie qui est représentée dans le site 1 et une autre partie représentée dans le site 2. Une partie gérée dans le site 1 avec l'ensemble des utilisateurs du site 1 et la deuxième partie gérée dans le site 2. Pour les utilisateurs, ça apparaît comme on a une seule table, mais réellement, nous avons deux parties qui représentent l'ensemble des données de la table. Alors, pour faire une bonne répartition des données, il faut vérifier certaines contraintes d'intégrité. On parle de l'insertion locale, ça veut dire qu'on veut créer les fragments. Donc, il faut respecter les contraintes d'intégrité comme les clés primaires, les clés étrangères, les relations qui existent entre les tables pour avoir une cohérente au niveau de données. Dans l'insertion globale, on doit aussi respecter ces contraintes afin de mieux reconstruire l'ensemble des tables. Donc, certainement, il faut répondre à certaines questions qui représentent l'insertion globale de notre schéma global. Alors, quels critères qu'on va respecter ? Comment on va faire pour faire la reconstruction ? Il faut garder aussi la transparence des données. Est-ce que les données vont être transparentes au niveau de l'ensemble des utilisateurs ? Dans ce cas, on parle de reconstruction globale des tables. Pour faire la reconstruction, donc, il faut créer ce qu'on appelle le schéma global à partir de l'ensemble des fragments et reconstruire d'une manière logique en utilisant peut-être les vues. Donc, on dit logique, ça veut dire qu'on peut utiliser les vues pour faire la reconstruction du schéma global à partir des schémas physiques qui se trouvent dans les sites. Et nous avons trois types de fragments qu'on peut utiliser. Les fragments horizontaux, les fragments verticals et les fragments mixtes. Commençons par les fragments horizontaux. Un fragment horizontal, ça représente une partie de données. Ça veut dire qu'on parle de sélection d'une partie des données. Par exemple, les clients qui habitent à Casa, les clients qui habitent à Marrakesh, par exemple. Ce sont deux fragments qui représentent les données. Ça veut dire qu'on sélectionne juste les données selon un critère, selon une condition. Et pour faire la recomposition, la reconstruction, donc, on peut parler de ce qu'on appelle l'union parce qu'on garde le même schéma au niveau des fragments et on joue juste sur les données. Et pour faire, donc, la reconstruction, on peut utiliser l'union. Alors, comme vous voyez dans cet exemple, nous avons le schéma global client. On peut créer deux types de clients. Les clients qui habitent à Casa et les clients qui n'habitent pas à Casa. Et donc, nous avons deux types de clients. Donc, le premier peut-être met dans le site 1. Le deuxième met dans le site 2, géré par le site 2. Alors, pour faire la reconstruction de l'ensemble des clients, on peut faire ce qu'on appelle l'union. Et donc, qu'on ajoute, par exemple, un client dans le site 1, automatiquement, on va être ajouté dans le schéma global, c'est-à-dire dans le site central. Qu'on ajoute un client dans le site 2, automatiquement, on va être ajouté dans le site global, c'est-à-dire dans le site central. Alors, d'une manière pratique, on peut utiliser une requête de création, create table, donc, le client 1, ça veut dire le fragment 1, dans le site 1, bien sûr, qui représente l'agence numéro 1. Client 2 représente l'agence 2. Client 3 représente l'agence 3. Et donc, trois fragments qui sont qui ont été créés dans les sites, les trois sites. Alors, dans le schéma global, ça veut dire dans le site central, on peut créer une vue transparente qui représente l'ensemble de tous les clients des sites. Alors, en utilisant l'union, tel que je sélectionne l'ensemble des clients de site 1, l'ensemble des clients de site 2 et l'ensemble des clients de site 3. Donc, à l'aide de l'union, je peux faire la reconstruction de l'ensemble des tables. Nous avons ce qu'on appelle un fragment horizontal dérivé. Un fragment horizontal dérivé peut être utilisé en utilisant la jointure. On peut créer un fragment à l'aide de jointure entre le fragment 1 qui se trouve dans le site 1 et la commande peut-être qui se trouve dans le site 3, par exemple. Et donc, on peut utiliser ce type de jointure afin de créer un autre fragment, peut-être dans un autre site 4, par exemple. La même chose, une autre table client, commande 2, par exemple, qui représente l'ensemble des commandes des sites 2, c'est-à-dire des clients 2, qui sont les commandes qui sont effectuées par tous les clients de site 2. Donc, on peut faire ça à l'aide de la jointure entre la table client qui se trouve dans le site 2 et la commande peut-être qui se trouve dans le site 3. Et donc, on a créé des fragments à partir d'autres fragments qui se trouvent dans d'autres sites. Alors, pour faire la reconstruction, on a le même schéma, donc on a gardé le même schéma. Donc, on peut faire la reconstruction à l'aide d'une vue transparente qui représente les commandes qui se trouvent dans le site 3, par exemple, et les commandes qui se trouvent dans le site 4, par exemple. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle les fragments verticaux ou un fragment vertical. Alors, le fragment vertical, tout simplement, est représenté en utilisant la projection. Et au niveau de reconstruction, donc, on doit utiliser la jointure. Donc, on ne va pas utiliser l'union parce qu'on ne garde pas le même schéma. Donc, la fragmentation au niveau vertical se fait en utilisant les champs. Ça veut dire qu'on peut faire une projection sur le champ. Comme vous voyez dans cet exemple, nous avons la table commande dans laquelle nous avons 4 champs. On peut fragmenter la table commande en deux fragments au niveau vertical. Ça veut dire au niveau de champ. Tel que on garde numéro de commande, numéro de client dans le fragment 1. Et dans le fragment 1, on garde la même chose, numéro de client, qui représente une forme de jointure entre les deux fragments avec produit et quantité. Et donc, pour faire la jointure, tout simplement, on peut utiliser numéro de commande pour faire la jointure par ce stafi normal. En général, on utilise la jointure entre la clé primaire et la clé étrangère. Donc, on peut garder la clé primaire dans la table commande 1. et dans la table commande 1, on utilise numéro de commande comme une clé étrangère. Et donc, on peut utiliser maintenant la jointure pour faire la reconstruction des tables. Donc, on a créé deux fragments. Fragments 1 et fragment 2 à l'aide de la projection P. Et pour la reconstruction, on a utilisé la jointure. Alors, d'une manière concrète, pratique, donc, on peut utiliser toujours le nom de la table, par exemple, le compte 1 qui représente une partie de compte, numéro de compte, nom, adresse, solde. Deuxième fragment, compte 2, représente numéro de compte, numéro d'agence, par exemple. Et donc, nous avons deux comptes, deux comptes. Le premier représente une partie de compte, c'est-à-dire une partie de champ, deuxième et une deuxième partie de champ. Au niveau de reconstruction, tout simplement, on peut utiliser une vue qui représente une sélection qu'on voyait l'ensemble des champs de toutes les tables, table compte 1 et table compte 2, avec, bien sûr, la jointure. Parfois, on peut utiliser peut-être des champs qui représentent la jointure, mais des champs qui ne sont pas uniques, ces valeurs ne sont pas uniques. Et du coup, on peut avoir des problèmes au niveau de la reconstruction, comme la redondante des données qu'on voyait. pour remédier à ce problème, il faut toujours utiliser une clé primaire au lieu d'utiliser un champ, par exemple, dans ce cas, on a utilisé prix unitaire comme un champ de jointure, mais ce n'est pas une clé primaire, il ne représente pas une clé primaire, c'est pour cela qu'on a peut-être des redondances au niveau du schéma global. Pour remédier à ce problème, il faut utiliser la clé primaire parce que la clé primaire est toujours unique. Alors, concernant les fragments mixtes ou fragmentations mixtes, tout simplement, c'est une sorte de fragment qui représente une partie qui est horizontale et une autre partie qui est verticale. Et donc, l'opération de partitionnement est une combinaison de projection et de sélection. et l'opération de recomposition est une combinaison de jointure et de lignes. Prenons l'exemple qu'on voyait, ici, nous avons le fragment client 3 qui représente les clients ayant un âge qui est inférieur à 38 et client 5 qui représente des clients, une partie des clients, ce n'est pas tous les clients, mais une partie, ça veut dire les mêmes de clients, non de clients, ayant un âge qui est supérieur à 38 dans ce cas-là. Et donc, vous voyez ici, nous avons appliqué la projection et aussi la sélection en même temps. Donc, on parle de ce qu'on appelle les fragments qui sont mixtes. Alors, au niveau de jointure, au niveau de recomposition, pardon, on peut utiliser lignons plus la jointure. Alors, dans la partie lignons, nous avons deux clients 3 et clients 4 ayant le même schéma. Et donc, on peut faire la jointure entre les deux. et on peut faire lignons, pardon, entre client 3 et client 4 et en même temps, on peut faire la jointure avec les autres tables. Donc, on utilise un numéro de client comme clé de jointure. Ceci représente la jointure. Ça, bien sûr, représente lignons. Donc, prenons un autre exemple qui est plus concret, le dernier exemple. Alors, nous avons une agence, agence 1 qui représente l'ensemble des comptes, numéro de compte, nom de compte, adresse solde, en utilisant le numéro d'agence, comme critère, numéro d'agence est égal à 1 comme une sélection. Donc, agence est égal à 1. Et je peux faire la même chose pour l'agence 2, ça veut dire le fragment 2, agence égale 2. La même chose, l'agence égale 3 pour le fragment numéro 3. Et au niveau de la reconstruction, donc, on peut faire la jointure, bien sûr, avec lignons, donc de cette forme-là. Donc, il faut juste respecter les contraintes d'intégrité. Ça veut dire qu'ils sont les clés primaires qu'on doit utiliser pour faire la jointure et qu'elles sont peut-être les clés étrangères peut-être utilisées pour faire, bien sûr, la jointure. Et s'il y a d'autres critères à respecter, on doit la respecter. Et donc, on peut faire la reconstruction de cette façon en créant une vue qui permet de reconstruire toutes les données qui se trouvent dans tous les sites et qui représentent le schéma global. Dans la prochaine vidéo, on va aller à la pratique pour tout d'abord faire la communication entre les sites, deux sites par exemple, et par la suite créer des fragments et faire la reconstruction. d'autres sites par la suite.